Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce nouvel agro-webinaire du mardi. Aujourd'hui, on va vous parler de la place de l'agroécologie dans les fermes professionnelles urbaines. Je vais laisser la parole à Hélène Grosse, ma collègue qui travaille à l'ACTA et qui organise avec nous ce webinaire, pour présenter ce webinaire. Merci beaucoup Philippe. Effectivement, pour ce nouveau webinaire du cycle sur l'agroécologie, nous vous proposons de parler d'un système que nous avons encore assez peu abordé dans le cadre de ce cycle autour de l'agroécologie, à savoir l'agriculture urbaine. Ce webinaire a été coordonné par Astridor, l'Institut technique de l'horticulture. Je ne vais pas introduire le sujet et les intervenants, mais je vais laisser la parole à Guillaume Morel-Chevier pour introduire le sujet et vous présenter les intervenants du jour. Pour ma part, je vous retrouve après les présentations pour animer la session de questions-réponses. Peut-être avant l'intervention de Guillaume, je veux juste rappeler que vous avez deux façons d'interagir avec les intervenants et l'animatrice. D'une part, le bouton discussion ou converser ou chat selon votre version de Zoom qui vous permet de noter des informations ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques. Et le bouton Q&R, questions-réponses, que l'on vous encourage vivement à utiliser et les intervenants répondront à vos questions à la fin de leur intervention. Donc, merci à Guillaume pour présenter ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup à Lacta et Agrinium. Je le remercie au nom de l'équipe du RMT Agriculture Urbaine, qui est un RMT qui a été labellisé en 2021, donc c'est très récent par le ministère de l'Agriculture. On va travailler pendant cinq ans avec toute une équipe de chercheurs, d'acteurs de terrain pour répondre finalement aux attentes des parties prenantes de l'agriculture urbaine, des agricultures urbaines. Aujourd'hui, on parle plutôt d'agricultures urbaines tant le mouvement est varié et complexe finalement. Et puis, on va essayer de répondre, d'anticiper les besoins techniques, économiques, juridiques, pédagogiques des acteurs professionnels de cette filière peut-être d'agriculture urbaine en devenir, si on peut parler de filière. Donc, aujourd'hui, on est trois panélistes. Moi, je suis de l'Institut Horticole Astre d'Orc, un institut technique du ministère de l'Agriculture et du réseau ACTA, et je travaille sur l'agriculture urbaine. On a la chance d'avoir ainsi Anne-Cécile Daniel, qui est la cofondatrice et la coordinatrice de l'AFOC, dont elle nous parlera, avec des exemples concrets d'agriculture urbaine professionnelle et du lien avec l'agroécologie. Il y a Emmanuel, Emmanuel Geoffriot, qui est enseignant-chercheur à l'Institut Agro à Angers, membre de l'IRHS, et qui, lui, nous parlera principalement et vous parlera des formes d'agricultures urbaines, de leurs liens à l'agroécologie et puis aussi de la pédagogie derrière. Tandis que moi, en conclusion, je vous parlerai du rôle finalement d'un ITA, d'un institut technique agricole dans cette dynamique et des différents projets qu'on a développés Voilà, en guise d'introduction, je vais passer la parole à Emmanuel tout de suite, qui va partager son écran pour vous parler justement de la recherche et de la pédagogie. À toi la parole, Emmanuel. Oui, bonjour à tous. Vous voyez bien mon écran. Tout va bien. Donc, le lien entre l'agroécologie et puis l'agriculture urbaine, ou l'agriculture urbaine dans une perspective agroécologique. Alors, juste cette diapo de rappel qui vient justement de notre RMT, c'est de dire que les agricultures urbaines sont quand même des réponses aux enjeux du développement durable, globalement, et notamment au niveau des villes, pour avoir des villes viables et durables. Je ne vais pas redétailler ça, mais en tout cas, on s'inscrit bien dans cette perspective-là. Alors, un rappel de la définition de ce dont on parle quand on parle d'agriculture urbaine, il faut bien avoir en tête qu'au niveau international, on considère l'agriculture urbaine comme étant l'agriculture intra-urbaine et aussi des formes d'agriculture périurbaine, avec peut-être des tendances assez lourdes en intra-urbain, avec deux mouvements complémentaires, un plus vers le low-tech et l'autre vers le high-tech, et puis en général avec des composantes, une composante sociale ou d'économie sociale et solidaire qui est assez forte. En agriculture périurbaine, on est sur des, on va dire, systèmes peut-être plus classiques, avec un modèle qui est tourné autour du produit et avec une tendance lourde aussi qui est vers l'agriculture, des systèmes en agriculture biologique. Et on voit une tendance assez forte autour du urbain périurbain sur des maraîchages de petites surfaces ou des exploitations, en tout cas, sur de petites surfaces. Alors, les formes d'agriculture urbaine, au pluriel, donc, sont très variées. Alors, il y a beaucoup de typologies, il y a différentes typologies. On distingue souvent l'agriculture professionnelle de l'agriculture non professionnelle et l'agriculture servicielle, avec différentes formes que vous voyez ici. Mais là, je vais reprendre la typologie de l'AFOB, qui a défini vraiment cinq grands cas de figure qu'on rencontre aujourd'hui. L'agriculture urbaine interstitielle, qui s'intéresse au niveau du particulier ou de l'entreprise. Les jardins collectifs. Les micro-fermes urbaines. Les fermes urbaines spécialisées et les fermes classiques en situation périurbaine. Alors, tout ça, effectivement, est très lié à cette progression vers du périurbain jusqu'à des formes vraiment intra-urbaines, en pied d'immeuble ou en toit d'immeuble, donc vraiment très insérées dans le tissu urbain. On a ces différentes formes qui peuvent exister. Ce contexte, évidemment, est très important dans les choix qui vont être faits. Alors, autour de l'agriculture urbaine, on a toujours parlé des fonctions rendues par l'agriculture urbaine. Donc, la multifonctionnalité, que ce soit d'un point de vue productif, d'un point de vue développement économique, social, d'une fonction paysagère, d'une fonction éducative, récréative, environnementale, patrimoniale, etc. Les champs sémantiques évoluent. On parle de la multifonctionnalité qui est toujours encore quelque chose de très forte. On a évolué vers aussi, et qui rejoint sur des aspects environnementaux, mais pas que, les services écosystémiques. Et finalement, on peut faire le prolongement aujourd'hui jusqu'à la notion d'agroécologie qui, justement, intègre toutes ces fonctions et ces conséquences dans une approche, en fait, systémique. Alors, je n'ai pas repris de définition ici de l'agroécologie. Je pense que vous en avez en tête, et c'est quelque chose qui est assez intégratif autour d'une approche système, avec finalement des considérations, si vous connaissez les travaux de Wezel en 2009, qui review l'agroécologie. L'agroécologie, c'est des pratiques, donc des techniques derrière, un mouvement, un mouvement qui peut être politique, social, mais également une discipline scientifique. Et en fait, ces trois formes ou portes d'entrée de l'agroécologie sont plus ou moins fortes, suivant les pays de nouveau monde dans lesquels on se trouve. La France, typiquement, elle est plutôt sur une approche pratique de l'agroécologie, même si c'est en train un petit peu d'évoluer. Par contre, les aspects disciplines scientifiques sont assez fortes en Allemagne et puis aux États-Unis, et l'aspect mouvement est aussi présent aux États-Unis, mais fortement présent, notamment en Amérique du Sud. Et derrière cela, on voit bien une forme aussi de réponse à l'agriculture, on va dire, classique, avec les critiques qui sont aujourd'hui adressées à cette agriculture, donc pour aller vers de l'agriculture durable, et également intégrer cela dans une forme d'écologie des systèmes alimentaires. Voilà. Alors, la notion d'échelle est très importante parce qu'on peut se situer au niveau du champ, au niveau de l'agroécosystème ou de l'exploitation, évidemment, mais on peut aussi se situer justement au niveau des systèmes alimentaires, donc de façon beaucoup plus globale, qui intègrent des aspects sociaux, notamment, également. Alors, quand on fait le parallèle avec l'agriculture urbaine, on peut se poser des questions, est-ce que l'agriculture urbaine, finalement, correspond à ça ? C'est des pratiques, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions autour des pratiques et des pratiques durables en agriculture urbaine. Ce qu'on met beaucoup en œuvre aujourd'hui, c'est des questions autour du sol, la vie du sol, autour de la protection intégrée ou le biocontrôle en agriculture urbaine, et puis avec un point important autour du végétal, du choix variétal ou du choix ou des combinaisons de végétaux dans ce cadre-là. Alors, c'est de plus en plus aussi une certaine forme de mouvement, donc politique, sociale, avec des aspects sociaux et juridiques qui sont mis en promu, en tout cas. Donc, c'est un mouvement. Et puis, la question de savoir, est-ce que c'est une science ? Alors, une discipline scientifique, pour ma part, je ne pense pas, mais c'est aussi beaucoup un contexte d'application assez particulier. Mais là où on se retrouve beaucoup avec l'agroécologie, et finalement, ça poursuit pas mal des mêmes objectifs, en tout cas, c'est de réfléchir ou de participer ou de favoriser la transition de systèmes alimentaires. Et donc, d'avoir vraiment, en tout cas, au niveau de l'agriculture urbaine, cette approche systémique où on va des aspects techniques de production jusqu'aux aspects de consommation, d'interaction au niveau de la société, entre les gens, etc. Alors, aujourd'hui, le terme, il est en train d'évoluer aussi vers, vous verrez souvent apparaître, l'agroécologie urbaine qui correspond finalement à ce dont je viens de parler. Et puis, on parle aussi d'urbanisme agroécologique, où les collectivités veulent développer un urbanisme agroécologique, avec cet aspect systémique, où on fait, on essaye de faire de synergies entre les politiques publiques, les règles spatiales, l'agriculture, etc. Alors, le RMT agriculture urbaine, finalement, il s'intéresse à ces notions-là, il va mettre en avant ces notions-là. Alors, le RMT agriculture urbaine regroupe douze partenaires, et bien sûr, cherche à fédérer beaucoup d'acteurs en France autour de ces questions-là. Il est porté par Patrick Niveau, qui est de la chambre de l'agriculture de l'Ain, et avec des partenaires, chambre d'agriculture, instituts, enseignements supérieurs, enseignements techniques. Et les finalités du RMT agriculture urbaine sont ces quatre-là, et on va tâcher d'en illustrer quelques-unes avec ce lien avec l'agroécologie. Donc, contribuer à l'intégration de l'agriculture urbaine dans son contexte territorial, dans le sociétal en géant territoriaux. La finalité d'eux, c'est promouvoir et développer les fonctions productrices de l'agriculture urbaine. Donc là, il y a une approche scientifique et technique. Favoriser les démarches entrepreneuriales en agriculture urbaine dans leur cadre économique et juridique. Et enfin, proposer des modules et programmes de formation initiale et continue pour favoriser les compétences nécessaires pour l'agriculture urbaine. Et comme je suis porteur particulièrement de cet axe-là, je vais vous illustrer quelques exemples autour de cela. Alors, comme il a été dit, le RMT est relativement récent, donc il n'y a pas de réalisation en tant que tel, mais il y a quand même, on repose sur pas mal d'existants. Donc, il y a un certain nombre de modules qui existent dans nos différents établissements sur l'agriculture urbaine, l'horticulture périurbaine, etc., dont un que je pilote depuis 2000 en Agro-Campus Ouest à Angers. Il y a la spécialisation agriculture urbaine, qui est délivrée par un groupe Aritech, donc en particulier. Et il y a d'autres formations qui vraiment participent de cette agroécologie urbaine. Donc, les systèmes alimentaires territoriaux, la gestion des territoires périurbains. Et il y a également, au niveau enseignement technique, une licence pro agriculture urbaine et pierre urbaine qui est délivrée du côté de Nantes. Ce que je vais mettre un petit peu en avant ici, c'est le MOOC agriculture urbaine que nous avons développé avec l'association Les Coles Verts, et qui est actuellement sur sa quatrième semaine. Peut-être certains d'entre vous y participent le suivant en ce moment. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est que, bien sûr, on s'intègre dans cette réflexion-là, où on essaye de lier les enjeux, les politiques publiques et aussi les aspects techniques. Et dans ce cadre-là, nous avons une semaine, la semaine 3 en l'occurrence, qui porte sur les techniques d'agroécologie, donc en milieu urbain. Enfin, on n'oublie pas dans cet axe, la formation continue, avec des modules de formation de Formco, mais aussi des diplômes, notamment pour des reconversions, des installations spécifiques, en BPRA ou en CIL, autour des thématiques liées à l'agriculture urbaine. Juste un point sur ce qui est prévu dans la finalité agriculture, formation du RMT agricultures urbaines, c'est vraiment autour des compétences, mais aussi autour d'une meilleure coordination, une meilleure structuration d'un réseau autour de ces aspects de formation, qui sont assez à différents niveaux et dont on veut rechercher la complémentarité, avec vraiment des actions autour de l'analyse du besoin en formation, pour les parties prenantes, et faire un inventaire, une bonne connaissance de toutes les formations qui existent et comment elles peuvent être mieux valorisées, ou aussi voir les ressources ou les formations qui pourraient être développées de nouveau en France ou à l'international, pour faire valoir aussi ce qui est fait en France, bien sûr. Et on souhaite aller vers, finalement, un catalogue dynamique et évolutif des formations et une certaine coordination, structuration de ce qui est fait sur ces aspects de formation, en proposant, si possible, de nouveaux supports ou MOOC ou type de formation qui pourraient être partagés entre les parties prenantes. Voilà, je vous remercie. Je passe la main à Anne-Cécile Daniel pour la suite de cette présentation. Merci, Emmanuel. Alors, attends, je partage. Emmanuel, il faut que tu... Philippe, tu peux me déconnecter, me départager. Voilà, je crois que... Voilà, merci. Voilà, donc Anne-Cécile, à vous. Je profite qu'il affiche son PowerPoint pour rappeler que vous pouvez poser vos questions dans la partie Q&R et qu'elles seront ensuite relayées en deuxième partie de webinaire. N'hésitez pas. Merci. C'est bon, Anne-Cécile, tu peux démarrer. Bonjour à tous. Je vais devoir couper ma vidéo parce que je n'ai pas une bande passante optimale. Donc, je vais la couper tout de suite. Donc, je me présente, Anne-Cécile Daniel. Je suis une des cofondatrices de l'AFOP, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle. Et je suis actuellement la coordinatrice. Donc, notre association a pour but d'accélérer le déploiement des agricultures urbaines en France. Et donc, pour cette présentation, je vais revenir un petit peu. Je vais vous présenter un peu cette association. Puis ensuite, je vous présenterai des exemples de fermes urbaines qui pratiquent, qui utilisent des pratiques agroécologiques sous vraiment très diversifiées. Et puis enfin, j'aborderai les complexités auxquelles les fermes urbaines font face et que l'on va notamment étudier dans le cadre du RMT agricultures urbaines. Alors, l'AFOP est née fin 2016, suite à des rencontres de professionnels, de porteurs de projets que je coanimais au sein d'AgroParisTech, puisque dès 2013, on voyait apparaître des formes professionnelles d'agriculture urbaine, mais que ces professionnels n'avaient pas forcément l'occasion de se rencontrer, ne connaissaient pas forcément le monde agricole et avaient vraiment besoin de se retrouver. Et donc, on a commencé avec ces structures et puis le nombre de structures a doublé chaque année. Et on a été vraiment encouragés avec d'autres cofondateurs, des acteurs historiques de l'agriculture urbaine, à monter cette association. Aujourd'hui, l'AFOP a trois grandes missions. La première, c'est de fédérer ces professionnels. Donc, on met en réseau un ensemble de professionnels qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin de générer du partenariat, de trouver ensemble des solutions pour faire face à ces installations qui sont très complexes. Ensuite, on a un rôle très important aussi sur la communication autour des agricultures urbaines, auprès du monde agricole, du monde de la ville, mais aussi du grand public, qui ont souvent une petite vision, une partie des formes d'agriculture urbaine, alors qu'en fait, c'est un mouvement qui englobe une grande diversité de projets. Et enfin, on a un rôle d'accompagnement. Alors, ce n'est pas un accompagnement des professionnels, mais plutôt un accompagnement du mouvement. Donc, on remplit des missions d'intérêt général pour générer de la connaissance qui est ensuite accessible à tous. Donc, vous pourrez voir sur notre site internet, on a édité un ensemble de guides, de fiches pratiques qui sont accessibles à tous. Voilà. Puis, une des grandes valeurs de la FOC qui intéresse aussi beaucoup nos membres, c'est qu'on est vraiment là pour fédérer des acteurs qui sont très différents des uns des autres. On a des modèles économiques, on a des statuts, on a des profils qui sont très différents. Et ici, dans notre association, on est là vraiment pour fédérer et éviter tout clivage. Aujourd'hui, l'association représente 105 adhérents. Donc, à peu près 120 hectares, on va dire, cultivés et jardinés. Donc, cultivés, ce sont des espaces qui ont une activité agricole, donc qui vont vendre des fruits, des légumes, des herbes, etc. Donc, qui ont vraiment une vocation commerciale. et 50 hectares jardinés. Donc là, c'est plus, c'est des surfaces qui vont concerner les jardins collectifs, les jardins pour faire du team building, de la pédagogie, etc. Et nos 105 adhérents représentent 150 emplois. Donc, on note à peu près une création d'emplois d'une centaine, la création d'une centaine d'emplois par an. Et donc, l'ensemble des sites, je ne l'ai pas rappelé, ça représente à peu près 1 000 sites en France. Donc, parmi nos adhérents, mais là, actuellement, on n'a pas encore de données nationales, mais j'espère que d'ici un an ou deux, on y arrivera, puisqu'on travaille sur un observatoire de l'agriculture urbaine à l'échelle nationale. Alors, notre réseau fédère des professionnels. Alors, ce sont des professionnels qui ne vont pas être que des producteurs. Nous avons des professionnels qui sont consultants, donc qui vont accompagner des collectivités ou des professionnels à installer leurs projets d'agriculture urbaine. Ils sont vraiment spécialisés dans les agricultures urbaines. Ça, c'est très important. Ce sont des gens qui se sont spécialisés dans le domaine. Ensuite, nous avons des acteurs qui vont être spécialisés sur le projet. Donc, ils vont concevoir des fermes urbaines et fournir des solutions pour pouvoir les installer. Mais ils ne vont pas forcément assumer la production agricole. Et enfin, on a trois grandes familles qui concernent la gestion du projet. Et donc là, on va retrouver des gens qui vont faire de la conception, de la production, de l'animation. Et si vous voyez qu'il y a deux types d'acteurs dans chacune de ces catégories, c'est que les professionnels de l'agriculture urbaine ont très rarement une seule activité. Ils s'appuient vraiment sur une diversité d'activités pour asseoir leur modèle économique. Et enfin, nous avons aussi dans notre réseau des experts de la valorisation des biodéchets, qui est un sujet très important, notamment pour développer l'agroécologie en ville. Alors, quelques exemples très pratico-pratiques de fermes urbaines qui pratiquent l'agroécologie. Donc là, on va se diriger vers Marseille. C'est le Talu. Je ne sais pas si vous connaissez cette micro-ferme urbaine. C'est une ferme qui s'est installée sur une ancienne friche, des charges. C'est un site qui appartient à la SNCF Réseau. Donc, ils ont créé un sursol en apportant à peu près 600 tonnes de déchets organiques et de broyats de bois pour créer un sol sur lequel ils cultivent à peu près 3... Ils récoltent 3,2 tonnes de légumes, ce qui n'est pas négligeable pour une petite ferme de cette taille-là, en tout cas, parce qu'ils utilisent des pratiques inspirées de Jean-Martin Fortier, qui visent à produire sur très petites surfaces. Alors, cette ferme, elle accueille 6 salariés en CDI, 70 000 visiteurs par an, 250 élèves d'école. Vous pouvez y aller pour contribuer aux activités agricoles, mais il y a aussi une activité de restauration. Vous pouvez louer des bacs potagers, etc. Vous verrez qu'il y a une diversité d'activités qui sont proposées. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue de la biodiversité, ils ont quand même planté plus de 600 arbres et arbustes tout autour du site pour vraiment créer cette oasis de biodiversité dans un coin délaissé de la ville. Voilà pour cet exemple. Ensuite, sur les pratiques agroécologiques, on va aussi beaucoup parler d'eau. Et sur les toits, on sait qu'il y a une évapotranspiration qui peut être très importante. Nous avons des fermes urbaines comme Agripolis qui ont su développer leur propre système. Ils utilisent des colonnes verticales qui fonctionnent en circuit fermé dans laquelle l'eau qui contient les éléments nutritifs est brunisée sur les racines grâce à des asperseurs. Ces fermes-là produisent des légumes, des aromates, des fraises pendant la durée estivale puisqu'ils utilisent, en tout cas pour Agripolis, aujourd'hui, ils n'utilisent pas de serre urbaine. C'est très intéressant d'un point de vue économique d'eau puisqu'ils se disent, en tout cas, il faudrait le vérifier, mais qu'ils utilisent 10 % de l'eau nécessaire en agriculture traditionnelle. On utilise aussi sur les toits des substrats à partir de biodéchets de la ville. Donc, c'est là ici un exemple qui est utilisé par la société Culture en ville à Paris. C'est une technique qui a été testée, notamment à AgroParisTech sur son potager expérimental qui vise à utiliser du compost de déchets organiques, des déchets de champignonnières, du bois boyé issu du délagage. Et tous ces éléments permettent non seulement d'avoir une biodiversité dans les sols, mais en plus de retenir l'eau lors des saisons qui sont très pluvieuses. Et enfin, parce que les pratiques agroécologiques, c'est aussi un moyen de faire de la pédagogie, ce qu'on aime beaucoup montrer dans l'agriculture urbaine, c'est qu'il y a plein d'espaces, notamment dans les régies de quartier ou dans les quartiers populaires, des espaces où on va faire du compostage. Donc, non seulement on va recycler les matières organiques et on va diminuer les déchets issus de nos poubelles, mais en plus, on en profite pour créer des lieux de convivialité et de rencontres où on va pouvoir rencontrer ses voisins, partager un café, un goûter, etc. C'est vrai que la pédagogie et le loisir, c'est très important. On le parle des services d'espaces verts de la ville de Nantes qui ont transformé pendant la crise sanitaire des espaces verts en espaces comestibles. Et toutes les récoltes sont valorisées ensuite auprès des populations qui en ont le plus besoin. Un autre exemple à Paris avec l'association Véniverdi qui installe et anime des jardins potagers sur les toits des écoles ou dans des écoles pour que le voisinage, les enfants, les parents d'élèves puissent aussi s'initier aux pratiques de jardinage agroécologique. Alors, par contre, pour développer, on va dire, l'ensemble de ces projets qui sont absolument incroyables, on fait face quand même à des complexités. La première, c'est que l'agriculture urbaine n'est pas encore vraiment institutionnalisée. On n'a pas de définition officielle et on n'a pas non plus de référents dans les ministères. On a des interlocuteurs, mais aujourd'hui, il n'y a pas de référents, on va dire, officiels nommés par les ministres. Ensuite, on a du mal aussi à valoriser ces services sociaux et environnementaux que je vous ai décrits tout à l'heure. C'est vraiment un sujet qui est très important pour notre association puisqu'il en va certainement de la pérennité des modèles économiques de ces fermes urbaines. Et enfin, on a un cadre juridique qui est encore peu adapté. On voit rarement, en tout cas, le bail rural pour un projet qui est lié au bâti ou sur du domaine public, que le code de l'urbanisme, aujourd'hui, il est un peu timide à intégrer l'activité agricole et que même au niveau de la régulation du foncier, les affaires qui sont très importantes dans le monde agricole, pour le coup, en ville, elles sont très peu impliquées. Donc, tous ces éléments, on va dire, juridiques, ont notamment été abordés lors d'une grande enquête juridique sur les nouvelles formes d'agriculture que l'on avait pilotée il y a deux ans. Donc, je vous invite à aller sur notre site Internet. Vous retrouvez la synthèse de ces éléments qui vous permettront d'approfondir un peu le sujet. Et nous allons continuer cette aventure avec le RMT, agriculture urbaine, sur lequel on est co-animateur avec GAC et Société et l'Université Jean-Boulin. On va travailler notamment sur les trajectoires d'installation, les complexités juridiques qui y sont associées. Et on va approfondir ce qui est de l'ordre du statut fiscal, puisque ce sont des éléments encore sur lesquels on a encore très peu d'éléments. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Guillaume. Merci Anne-Cécile. J'arrête l'écran. Ça y est, je l'ai fait. Donc, Guillaume, tu peux mettre ton installation. Excusez-nous, effectivement, Anne-Cécile avait des problèmes de bande passante et le son, du coup, était des fois ralenti, des fois accéléré, mais on a quand même bien compris. Oui, c'était assez clair. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose de conclure un peu en vous montrant finalement comment un institut technique agricole, donc Astrodor, s'est impliqué depuis 2015 sur cette thématique, en développant des projets de recherche et développement autour notamment de la notion d'économie circulaire, que moi, je pense étroitement liée à des enjeux agroécologiques. On va regarder quelques projets et puis on va voir quelques résultats aussi. Donc, voilà l'introduction, le cas du CASDAR Techno, l'Interreg Nord-Ouest Europe Group, donc un projet européen, et puis quelques autres expertises qu'on met en place. Et bien sûr, je terminerai par notre positionnement dans le RMT et puis les enjeux autour de la technique. Bon, en introduction, moi, j'aime bien montrer cette image qui montre aussi que l'agriculture, les agricultures urbaines, ce n'est pas exclusivement non plus que la production alimentaire, c'est aussi des services écosystémiques rendus à la ville, une forme nouvelle de nature en ville, finalement. C'est aussi pour ça que mon institut technique horticole s'est intéressé de près à cette thématique-là, avec cette image de Luc Schutten que j'aime beaucoup pour des villes plus vertes, finalement. Alors, dans ce cadre-là, nous, on s'est intéressé, finalement, au métabolisme urbain. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a eu beaucoup de travaux, notamment de Mme Barle. Il y a l'Institut de Paris aussi qui a développé notamment ces images que vous voyez là, où finalement, les villes étaient très linéaires, elles sont toujours relativement linéaires en termes de flux avec de l'eau qui génère des eaux usées dont on ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, finalement, les villes du futur vont essayer d'aller vers plus vertueuses, de recycler les eaux, recycler les biodéchets, recycler les énergies. Et l'agriculture urbaine peut s'inscrire et peut aider les villes du futur à être plus circulaires, plus vertueuses. Et donc, les deux projets que je vais vous présenter de manière assez synthétique, syntaxe, dans cette dynamique-là. Donc, Techno, c'est un cas d'art qui a eu lieu, donc un programme de recherche financé par le ministère de l'Agriculture qui a eu lieu de 2017 à 2019, avec de nombreux partenaires dont l'INRAE, l'UMR SADAPTE et des partenaires d'agriculteurs urbains. En fait, en observant des projets d'agriculture urbaine, notamment celui-ci à Chicago qui s'appelle The Plant, qui est en fait un projet très circulaire où les déchets internes produits par le projet d'agriculture urbaine sont recyclés en interne, notamment avec la présence d'un méthaniseur. Et puis aussi la cité maraîchère de Romainville, qui est un projet qui est relativement visible, qui est maintenant inauguré, où il y avait des grands questionnements sur les substrats, leurs origines, et comment les rendre plus vertueux finalement. Donc ces projets ont questionné la recherche et nous ont permis de développer un projet autour de, notamment, parce qu'il y avait plusieurs axes, mais un des axes qui était comment retrouver des substrats d'intérêt agronomique issus des déchets de la ville, qui soient des déchets organiques, comme des composts, des lombris composts, de déchets verts, de café, etc. Donc on a travaillé pas mal avec des acteurs qui font, qui créent, qui génèrent ces matériaux. Et puis des structures minérales, comme du béton alvéolaire, du bois. Et on a finalement mélangé ces matériaux durant plusieurs mois, plusieurs années, pour aboutir sur des conclusions où, en fait, les matériaux issus de la ville peuvent générer des rendements très intéressants. Alors sur Tomate, on a testé, par rapport à un témoin qui était un substrat classique, horticole, maraîcher, on avait des productions qui étaient supérieures en volume, avec notamment des déchets verts mélangés en andin et compostés en andin. Pour la production de basilic, on a eu des moins bons résultats du fait qu'on est parti de semis, mais on a quand même des résultats intéressants si on est 100% organique et sans substrat minéral. Donc tous ces résultats sont disponibles, bien sûr, notamment sur le site astredor.fr. On a testé aussi, de manière assez, on va dire, un peu pionnière, mais aujourd'hui, il y a pas mal de travaux sur cette thématique-là. C'est les fertilisants issus de la ville, notamment les urines, par exemple, humaines. Il y a des projets européens qui y travaillent déjà, notamment un H2020 qui a donné lieu à des startups qui développent aujourd'hui ça. Et on a eu des résultats très intéressants en aéroponie. Donc c'est de la brumification sur des racines en utilisant ces résidus issus de l'urine humaine avec des productions très importantes en tomate ou en basilic, comparé finalement à des fertilisations plus classiques, organiques, qu'on trouve dans le commerce. Les biodéchets urbains aussi, c'était des jus de compost. On n'a pas forcément donné des super résultats, mais tout ça est à creuser. C'était des pistes un peu pionnières. On va d'ailleurs, on se propose de plancher un deuxième casse d'art sur ces thématiques-là pour aller plus loin. Un autre sujet, alors qui est un peu plus, je dirais, limite par rapport à l'agroécologie, même si je pense qu'il y a un sujet qui est l'énergie, qui est au cœur des enjeux aussi, comment limiter l'impact énergétique, notamment du monde du bâtiment et de la construction. Donc on a été lauréat et on travaille toujours sur ce programme européen qui essaie d'imaginer l'introduction de serres sur les toits pour limiter finalement l'impact énergétique du bâti en recyclant les matières, en recyclant les énergies fatales qui sont perdues par le bâtiment pour, à des fins de production alimentaire ou végétale. Donc là, il y a des exemples connus à travers le monde, les Gotham Greens aux États-Unis, la Loufa Farm, ils ont plusieurs fermes aujourd'hui dans la région de Montréal. Sur notre territoire, on a des projets aussi qui sont sortis et qui commencent à donner des résultats intéressants comme les jardins perchés à Tours. Dans le cadre du projet européen, je ne peux pas vous présenter de résultats parce que les pilotes qu'on est en train de construire, dont vous voyez les photos ici, ont été retardés à cause de la crise actuelle, la pandémie, mais on aura des résultats d'ici la première saison, d'ici six mois. Donc il y a un projet en Allemagne, porté par EBF, en Belgique, par l'université de Jean Blou. Ici, c'est une serre plutôt expérimentale. Au Luxembourg, c'est un acteur du bâtiment qui va construire une serre au-dessus de sa cantine pour fournir une partie, bien sûr, des denrées alimentaires de la cantine. Et puis en France, c'est les jardins de Galie qui, au sein de leur ferme à Saint-Denis, vont finalement réhabiliter de l'ancien bâti agricole pour y construire un nouveau hangar et des nouvelles serres par-dessus pour produire des jeunes plants à destination, notamment de la ferme urbaine existante. Pour l'instant, vous pouvez voir quelques premiers résultats qui sont des simulations d'analyse du cycle de vie. Donc, on n'a pas de résultats encore bruts issus de ces serres sur toiture. Aujourd'hui aussi, l'agroécologie, je la retrouve dans les autres expertises que je suis amené à développer. Juste une slide pour vous montrer ce qu'on fait aussi. On travaille à des échelles territoriales sur des enjeux de développement de parcs agricoles ou au sein d'équipes pluridisciplinaires. On vient aider finalement des maîtres d'ouvrage, donc des villes ou des métropoles, à intégrer des formes d'agriculture au sein même de la ville avec un volet très fort autour de formes, je dirais, de pleine terre avec des certifications biologiques derrière, si possible, bien entendu. Et puis, des fois, des formes plus multifonctionnelles, plus complexes, plus innovantes, de plus petite taille au sein même du tissu urbe. Donc là, c'est le grand parc agricole de Marseille. Alors, il y a la dynamique enclenchée par l'ANRU avec les quartiers fertiles auxquels on participe aussi un petit peu. Là, on est sur une forme très sociale, aussi beaucoup de formes de pleine terre au sein même des quartiers un peu prioritaires de la ville. On a travaillé sur des développements de serres, sur toitures aussi vertueuses, le plus possible en tout cas, notamment ici sur le projet Le Verger. Et puis, il y a un casse d'art TAE qui est très axé sur la pédagogie. On va finalement expliquer comment on peut mener à bien de l'expérimentation au sein de formes plus, je dirais, de permaculture, si on peut utiliser ce terme-là, en termes de technique. Là, c'est dans la région de Marseille aussi. En conclusion, le lien avec le RMT, bien sûr, toutes ces innovations, toutes ces recherches seront développées au sein d'une finalité qui est la finalité de technique. On va essayer de... On va le faire. On va finalement fédérer un certain nombre de fermes urbaines professionnelles autour de nous. Donc, c'est en lien avec AgroCampusOuest INRAE, il y a les chambres d'agriculture Pays de Loire. Sur ces thématiques-là, on va identifier les besoins en innovation via des enquêtes de pratiques, des interviews sur place, afin de maîtriser les itinéraires de production, en tout cas, de bien les comprendre et d'apporter, si possible, des solutions techniques, co-construites avec les experts, et puis de tester de nouvelles perspectives techniques. Voilà, donc, en lien avec un futur UMT, je l'espère qu'on va déposer d'ici quelques semaines, qui sera, lui, dédié vraiment aux techniques de production assez poussées. Donc, je vous remercie beaucoup pour nous avoir écoutés, bien entendu. On vous conseille quelques lectures pour conclure, qui seront donc disponibles ensuite en visio. Il y a des livres, il y a des téléchargements de guides. Voilà. On est à votre écoute pour des questions et à très bientôt. Eh bien, merci beaucoup à nos trois intervenants. Alors, je vais avoir la loudre tâche d'essayer de trier et de faire en sorte de poser un maximum de questions. Donc, je m'excuse par avance pour ceux et celles pour lesquels je ne pourrai pas poser les questions. Mais voilà, enfin, les questions seront retransmises ensuite aux intervenants qui, éventuellement, pourront revenir vers vous, le cas échéant. Alors, je vais commencer commencer par un premier sujet ou pôle de questions qui, forcément, arrive à la croisée de ce webinaire, à savoir agriculture urbaine et agroécologie. Et donc, il y a eu, voilà, un peu des questions. Alors, vous l'avez abordé, bien entendu, dans vos présentations. Mais finalement, en quoi l'agriculteur urbaine peut-elle se revendiquer de l'agroécologie ? Est-ce toujours le cas ? Est-ce qu'il y a des formes d'agriculture urbaine qui le sont plus que d'autres ? Et derrière, il y avait deux sous-questions ou deux angles d'entrée dans cette question, à savoir déjà le fait que l'agriculture urbaine, ça s'inscrit dans une ville. Donc, est-ce qu'on peut considérer, enfin, faire de l'agriculture urbaine si la ville en elle-même n'a pas un projet, on va dire agroécologique ou en tout cas environnemental dans son ensemble ? Et ensuite, il y avait une question sur finalement, un des piliers de l'agroécologie, c'est quand même la diversification. Et est-ce que l'agriculture urbaine est forcément synonyme notamment de diversification ou d'autres leviers d'agroécologie ? Donc, je ne sais pas s'il y a l'un de vous qui veut déjà commencer à répondre à cette question avant de passer la parole peut-être aux deux autres sur le sujet. J'avais commencé à répondre dans le… Voilà. Oui, si on est une approche agroécologique, ne serait-ce que d'un point de vue technique, ça repose sur la diversification des cultures et la diversification non seulement au niveau spécifique, au niveau des espèces, mais aussi au niveau des variétés. Donc, on ne peut faire que cette production à la fois productive parce que la diversité des espèces n'est pas que d'un point de vue protection des cultures par exemple, qui est important, mais c'est un levier important pour augmenter la productivité sur de petites surfaces. Donc, oui, par définition, je pense que ça repose sur des systèmes diversifiés avec, en mettant de côté le cas des productions de champignons ou les indoor farming, vertical farming qui peuvent être assez monospécifiques ou en tout cas focalisant sur un type de produit uniquement. Et autrement, la réponse par rapport au milieu, effectivement, on ne peut pas avoir de vraies réponses si la ville ne s'engage pas sur ce type de démarches, d'où aussi cette question d'urbanisme agroécologique où on prend en compte une réflexion vraiment systémique de la ville par rapport à tous ces éléments-là et en ayant aussi en tête que l'agriculture urbaine aussi, comme un peu l'a montré Guillaume finalement, est un levier aussi, permet aussi aux collectivités de développer leur propre agenda, leurs propres objectifs agroécologiques. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter. Juste par rapport à un monde qui questionne beaucoup autour de l'écologie, c'est le bâtiment qui est très consommateur d'énergie, consommateur de beaucoup de choses, de ressources aussi non renouvelables. Moi, c'est une thématique qui me branche beaucoup d'essayer de faire évoluer, en tout cas d'aider cette filière du bâtiment à évoluer vertueusement parce qu'on va toujours avoir besoin de bâtiments, on va toujours devoir vivre dans cet univers, peut-être pas dans le milieu intra-urbain parce qu'on ne sait pas encore le futur, mais en tout cas de vivre dans des bâtiments donc il faut quand même les aider. C'est vrai que l'agroécologie a des concepts, des pratiques qui me semblent pertinentes pour cet écosystème de construction, notamment, on le voit, ils commencent à utiliser des matériaux issus de l'agriculture, la paille, le chanvre, ils utilisent aussi de la terre, c'est les nouveautés qui sont en train d'être complètement remises au goût du jour. Nous, c'est vrai qu'on travaille sur l'énergie, même si ce n'est pas notre spécialité, mais on sent bien que nous, on a besoin d'énergie pour produire du végétal par moment, donc cette énergie fatale, elle a une utilité et au lieu de la disperser dans l'atmosphère, on la récupère. Voilà, j'aimerais, c'est un des trucs qui me fascinent en tout cas, c'est cette synergie avec ce monde-là. Et puis, le concept de métabolisme urbain qui est un concept bien développé par d'autres chercheurs me semble aussi assez en adéquation avec les concepts d'agroécologie, de cycle vertueux, de recyclage des matières, voilà, donc ça reste des concepts. Il y a pas mal de villes quand même, rares sont les villes aujourd'hui qui ne se questionnent pas sur leur impact environnemental, donc il faut les accompagner et puis nous, agriculteurs urbains, chercheurs, on peut les aider. Voilà, je pense que c'est un peu le message aussi. Je rajouterais juste aussi que finalement, l'agroécologie dans la ville, c'est rapporter de la fertilité dans les villes, c'est revégétaliser les villes et ça aujourd'hui, tous les citoyens qui vivent en ville, ils n'en peuvent plus de cette ville bétonnée donc on est face à ce grand défi et l'agroécologie, ça nous permet de rapporter de la fertilité, de la matière organique, de la rendre plus vertueuse, on a parlé d'économie circulaire, on est aussi sur une économie qui est plus vertueuse. Merci, alors je vais rester un petit peu dans les questions, on va dire techniques ou de l'agroécologie et peut-être une question autour de l'évaluation des performances et notamment il y avait une question autour quels sont finalement les outils utilisés dans l'analyse des cycles de vie et j'étendrai bien la question finalement quels sont les outils que vous utilisez, est-ce qu'il en existe autour de l'évaluation de la performance, de la multi-performance même puisqu'on est dans l'agroécologie de ces systèmes-là. Alors je ne sais pas, peut-être Guillaume si tu veux commencer parce qu'il me semble que c'est toi qui avait invoqué l'ACV et puis... Oui, alors nous on fait des ACV dans le cadre de projets européens qui sont très précises sur des objets fermés avec des frontières très limitées, un bâtiment SR. Donc on a des outils qui sont usuels, les outils d'ACV, ce n'est pas mon domaine d'intervention mais on travaille avec des Allemands, universités allemandes qui spécialisent dans la question avec des comparatifs entre l'objet ferme sur toiture versus la serre plus classique, intensive, moins intensive. Donc il y a des comparaisons comme ça sur un kilo de tomate produite par exemple. Après à des échelles plus macro, c'est vrai qu'il y a des études, notamment AgroParisTech et l'UMR s'adapte qui a développé un des programmes d'analyse de la durabilité des fermes urbaines mais ça pose encore énormément de questions. Il y a encore des pans de recherche très larges à mon sens pour évaluer les différentes typologies entre les services culturels rendus, entre les services nourriciers de production pure, entre les services d'écologie liés à la nature, à la biodiversité. Donc ce sont tout un tas de pans de recherche qui à mon sens sont encore en friche en partie en tout cas avec des débuts de réponse mais on sent que comme ce sont des objets nouveaux qui intègrent un contexte nouveau forcément cette imbrication pose question à la recherche. Pour moi, c'est vraiment un terreau très riche. Emmanuel peut-être sur la partie recherche ? Non, c'est très bien. Toi, tu avais travaillé avec l'équipe ce mois aussi peut-être ? Je fais référence à ce mois-là un peu. En fait, vous touchez du doigt un grand défi pour l'agriculture urbaine. C'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il pourrait y avoir potentiellement plein de bénéfices mais il faut aussi voir les limites et voir comment on peut améliorer nos pratiques pour continuer à être vertueux et on voit que parfois, il y a des choses à recoriger, notamment l'utilisation de l'eau sur les toitures végétalisées en plein été pour pouvoir avoir une production qui soit digne d'une production agricole. Ça pose question. Donc, non, c'est un champ de recherche qui est énorme sur lequel nous, l'association, on cherche actuellement des financements pour inciter aussi nos adhérents à mesurer leurs impacts. Et il y a le côté recherche qui prend du temps et les indicateurs sont compliqués à mettre en place. Les évaluations sont difficiles à mettre en place mais nous, en tant qu'acteurs de terrain, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur notre ferme pour pouvoir mesurer tout ça ? Donc, c'est le cœur du sujet actuellement. On a très peu de réponses malheureusement mais ça devrait venir. Merci. Alors, je vais avant de passer à une partie un peu plus, on va dire, sociopolitique. Je voudrais quand même relayer un certain nombre de questions qui préoccupent beaucoup apparemment les personnes qui nous écoutent, c'est tout ce qui est autour, on va dire, des pollutions. Alors, notamment, il y a eu beaucoup de réactions et des échanges autour de l'utilisation des urines humaines et urbaines et l'utilisation plus généralement des déchets de la ville comme supports et substrats, donc soit les urines pour la fertilisante ou les déchets pour les supports substrats. Et avec la question derrière, finalement, qu'il y ait des pollutions, que ce soit par les résumés de médicaments, par les métaux lourds, etc. Je ne sais pas qui de vous est le plus armé pour éclairer en tout cas les personnes qui nous écoutent. Moi, juste sur l'urine et puis après, Anne-Cécile, je pense que tu as pas mal de trucs à dire, mais sur l'urine, c'était un objet, un produit qui était officialisé, stérilisé, qui venait du marché en fait, qui est un produit suisse issu du coup d'un programme européen. Ils ont créé ensuite une structure privée pour vendre leurs amendements et leurs fertilisants. Donc, on est sur un truc qu'on dilue dans l'eau, qui est blanc, enfin, transparent et garanti par des procédés chimiques fiables. Mais la question de l'urine, c'est intéressant, ce n'est pas encore complètement résolu au niveau des problématiques de molécules actives qu'on peut retrouver à l'intérieur de médicaments. Il y a quand même des travaux, il y a eu des thèses INRAE sur cette thématique-là, donc on n'est quand même pas loin d'aboutir à quelque chose de viable pour le futur. Et après, Anne-Cécile, peut-être plus sur les HAP, l'hydrocarbure, etc. Oui, alors, on va dire sur les sols contaminés, sur les sols en friche, on sait qu'il y a une pollution, on a mis en place, enfin, AgroParisTech a mis en place une méthodologie pour diagnostiquer, faire une évaluation de risque et de voir quelles sont les mesures de gestion qu'on peut mettre en place. Donc, l'idée, c'est de se dire que même sur un sol contaminé, on peut quand même cultiver. Alors, parfois, on va pouvoir quand même utiliser le sol en place en apportant énormément de matières organiques, etc. ou bien on va tout simplement se mettre en or-sol dans des bacs ou bien en développant des techniques d'hydroponie, d'aquaponique, etc. lorsque le sol ne s'y prête pas. Après, sur les déchets, sur les composts, notamment, il y a normalement des normes qui existent sur la qualité sanitaire des composts. Aujourd'hui, on ne sait pas comment appliquer cette norme sur les composts de quartier. C'est un vrai sujet. Il commence à y avoir des programmes de recherche sur ces sujets. Je ne pourrais pas vous dire exactement les noms. En tout cas, ce sont des questions qui nous sont souvent remontées par nos adhérents. Mais sachez qu'en fait, ce n'est pas parce qu'un compost a une certaine contamination qu'il va forcément passer dans le légume. En fait, il y a tout un processus d'assimilation qui est très complexe et qui va dépendre du péage du sol, de l'activité biologique du sol, etc. Donc, on est sur des systèmes qui sont complexes, qui sont sites spécifiques, donc nous, ce qu'on demande à nos adhérents, c'est de mesurer systématiquement les teneurs dans les produits qu'ils commercialisent puisque là, pour le coup, il y a une réglementation qui s'applique. Il faut qu'ils puissent mettre sur le marché un produit qui est sain, loyal et marchand. C'est vraiment ça qu'il faut vérifier. Mais après, on peut s'interroger sur la qualité des composts et je vous invite vraiment à nous aider à développer des réponses. Un petit complément par rapport aux métaux lourds souvent qui sont mis en avant dans les pollutions des sols. Il y a beaucoup de travaux qui se sont interrogés à deux niveaux. C'est quelle est la source des métaux lourds et notamment, est-ce qu'il peut y avoir une pollution par le vent, notamment par rapport à une distance vis-à-vis d'une quatre voies ou ce genre de choses. Avec deux choses, c'est que, deux résultats principaux, c'est que, d'une part, les sources sont plutôt inhérentes au sol, au passé du sol et ce qu'on y a apporté n'est pas tant aux apports par le vent, même si certains travaux mettent en avant qu'une infrastructure type une haie, par exemple, peut freiner certaines contaminations, par exemple, donc avoir des sortes d'écrans. Par contre, au niveau du sol, clairement, au-delà de ce qu'a dit Anne-Cécile, moi, je rajouterais la composante végétale, très sincèrement, il y a des sols, effectivement, sur lesquels on ne peut rien faire à part si on décaisse ou on requalifie le sol, et il y en a d'autres sur lesquelles on peut aussi avoir des stratégies en fonction des espèces végétales cultivées, par exemple, plutôt faire des productions environnementales plutôt que des productions alimentaires et même parmi les espèces légumières, les végétaux n'ont pas du tout les mêmes dynamiques d'absorption des composés et ne les stockent pas au même endroit, donc ça dépend aussi de la partie qui est consommée au niveau du végétal. Merci beaucoup, alors je vous propose de passer à deux pour une question peut-être un peu plus d'ordre socio-économique et politique, donc il y avait peut-être un premier sujet à aborder autour finalement de qui sont ces agriculteurs urbains, donc Anne-Cécile, vous avez évoqué ces dépliactifs, mais il y avait un peu là une question qui vient d'apparaître sur le QR aussi, est-ce que c'est des gens, quelle est un peu la pérennité en fait de ces projets, et en plus, alors ça c'est peut-être une question un peu plus personnelle, vous parlez de professionnel, donc finalement c'est quoi un professionnel versus des jardins, et peut-être cette première question et je poserai celle sous-jacente après. Un professionnel en agriculture urbaine, vaste question, je pourrais disserter pendant des heures sur ce sujet, en fait c'est très compliqué parce que chaque porteur de projet, chaque professionnel a un projet différent, on est vraiment dans un fourmillement d'idées et de projets, donc on essaye de faire des cases, de les créer, mais ce n'est pas si évident que ça, tout ce que je peux vous dire c'est que ce sont des personnes qui sont souvent, en tout cas les leaders, ce sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui sont en quête de valeurs, de sens, et qui veulent améliorer la qualité de vie des urbains, qui s'interrogent sur les systèmes alimentaires, et qui veulent apporter des solutions pour un monde meilleur. C'est vraiment, on va dire, le leitmotiv de la grande majorité de tous nos adhérents, et ce qui est fascinant, c'est que ça entraîne aussi une jeunesse qui a envie aussi d'être dans l'action, dans le faire, d'avoir un travail qui a du sens, et c'est ça aussi qui fait que les projets sont beaux, c'est qu'ils donnent énormément de temps et d'énergie au développement de ces belles idées. Après, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a encore de nombreux défis sur la rémunération des services sociaux environnementaux, on est sur des projets qui ne sont encore pas très bien compris, on passe beaucoup de temps encore à convaincre, à communiquer, donc voilà, on est sur une phase croissante, mais on a encore de nombreux défis à faire face pour assurer une pérennité sur du long terme de ces projets. Mais voilà, je ne vais pas ajouter un truc, parce qu'il y a la vision bien sûr à FOP, mais il y a aussi une vision de marché plus globale aussi, où il y a des investisseurs privés qui s'intéressent fortement à cette thématique, là, pas forcément sous le volet agroécologique d'ailleurs, mais aussi beaucoup sur les technologies derrière, avec des modèles économiques qui essayent d'être axés sur la production pure, en fait, il y a plusieurs startups, on ne peut même plus les appeler aujourd'hui des startups, qui ont levé plusieurs millions d'euros dans cette dynamique de l'agriculture urbaine, elle est, à mon sens, plus loin des concepts d'agroécologie, ils sont plus sur des concepts techniques de production, donc il y a aussi ce volet-là, il y a aussi des grands groupes qui s'intéressent à ce thème de plus en plus, je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais c'est des grands groupes de la distribution, des grands groupes de la construction, des grands groupes du recyclage des déchets, etc. C'est aussi un monde qui questionne sur ce volet-là, il y a à la fois des porteurs de projets qui ont des vraies valeurs et qui sortent des projets eux-mêmes avec de la construction portée par eux-mêmes, et puis il y a des grands groupes derrière qui, comme ça, s'intéressent fortement parce que c'est innovant, parce que ça fait vendre, parce que ça donne une bonne image, il faut qu'on fasse aussi, entre guillemets, attention à ça, il faut qu'on les accompagne dans ce déploiement de cette dynamique. Dans le MOOC agriculture urbaine, justement, c'est souvent des questions qui reviennent autour du statut. Quel statut pour les agricultures urbaines ? Et en fait, il n'y a pas vraiment de statut, en tout cas, ce n'est pas clair. Suivant l'approche que les gens ont et sur quel créneau ils se positionnent, est-ce que c'est plus de la production, est-ce que c'est plus une activité qui a une vocation économique sociale et solidaire, etc. Le statut peut relever en fait d'autres, enfin de différentes branches professionnelles et donc il n'y a pas encore aujourd'hui d'une branche agriculture urbaine. Donc c'est vraiment rapproché de l'activité et de la branche d'activité auxquelles ça se rapproche le plus. Et il y avait une question à propos de la PAC. J'allais y venir après, mais... Voilà, c'est un peu lié dans le sens où justement les agriculteurs en périurbain, ce sont des agriculteurs, ils ont un statut agricole, ils dépendent de la PAC, même s'il y a une revendication très ancienne d'avoir des organisations de producteurs reconnus comme étant périurbaines parce que c'est des productions qui sont avec des conditions et des coûts de production qui en fait sont ceux de la ville avec un aspect de compétition et de coût par rapport aux ressources qui sont ceux notamment de la ville. Après, pour ce qui concerne les agriculteurs intra-urbains, les formes qu'on a pu évoquer auparavant, je ne crois pas que ça relève de la PAC en tant que telle et que ça ne puisse pas l'être. Parce que la question sous-jacente pour moi, c'est aussi l'économie derrière, c'est que la durabilité passe aussi bien sûr par une structuration économique cohérente. Il y a peu d'études, il y a des études portées par l'INRAE, portées par Wageningen, il y a eu plusieurs travaux. Je pense que c'est un champ de recherche que le RMT agriculture urbaine va essayer de creuser. Nous, je voulais parler du projet UMT, on va essayer aussi de creuser cette thématique-là. Mais derrière, c'est ça, c'est cette viabilité, combien de temps peut-on perdurer, quel salaire peut-on obtenir de cette activité ? Il y a des échecs, bien sûr, il y a des cas de faillite, mais il y a aussi beaucoup de cas de projets qui perdurent et qui embauchent vraiment beaucoup. Ça n'est pas encore bien documenté, mais quand on va aller sortir de la FOB sur les cinq ans d'existence, six ans maintenant, on voit que finalement il y a une structuration, il y a des projets qui existent depuis bien longtemps, qui maintenant sont plus de 15 ou 20 personnes dans certaines entreprises. Merci. Du coup, on a passé sur la question de la PAC. Mais je reviendrai bien sur quelque chose que vous avez évoqué là, la question sur les profils. On vous a dit qu'il faut les accompagner et en fait, vous avez suscité une vocation qui était déjà là, mais en tout cas, il y a une personne qui est en fin d'étude pour être conseiller agricole et qui donc était intéressée par des postes au sein de la FOB, je relaie, mais plus généralement, je trouve ça une question intéressante pour aborder la question du conseil de ces personnes-là et de la formation des conseillers peut-être et justement aussi de ces formations, enfin de ces personnes, de ces agriculteurs urbains. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que vous avez des… Voilà, finalement, qui sont les conseillers agricoles des agriculteurs urbains et est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'ils en ont besoin et comment sont-ils formés ? On peut peut-être démarrer en disant que les chambres d'agriculture se saisissent de plus en plus de ça et maintenant, il y a des recherches et en fait, ils sont sollicités pour accompagner les nouveaux porteurs de projets, notamment sur chambres d'agriculture et stations régionales, sur des maraîchages, par exemple, de petites surfaces. Grosso modo, c'est comment un homme, un UTH, peut gagner sa vie sur 5000 m2 et donc, ça demande vraiment des travaux de mise au point et de quantification du temps de travail, etc. Donc, c'est vraiment en réponse à des demandes de particuliers, à des demandes des collectivités pour mieux accompagner ces gens-là. Après, la réponse sous forme de boutade que je ferai, c'est que cet accompagnement, ça fait partie des métiers de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire que dans les métiers de l'agriculture urbaine et dans les sociétés ou les entreprises qui se réclament de l'agriculture urbaine il y a beaucoup d'entreprises de services en fait, de conseils, d'accompagnement de projets, de relais pour assurer la pérennité des projets et je laisserai à mes collègues compléter sur l'aspect vraiment conseil en tant que tel. Oui, je pense, pour continuer, les chambres d'agri se saisissent depuis peu, les ITA, les instituts techniques agricoles ont un rôle à jouer d'accompagnement aussi comme ils le font pour leurs adhérents. Je pense à mes confrères de l'Itavi qui travaillent énormément sur l'aquaponie donc aujourd'hui c'est vrai qu'avec Pierre Foucard ils ont beaucoup de savoir-faire, ils le développent, ils le diffusent. Le CTIFL, je pense, a aussi beaucoup de choses à apporter. Astrodor, on aide, on accompagne certains d'entre eux aussi un petit peu. Donc je pense que les ITA ont un rôle à jouer aussi. En parallèle, bien sûr, des chambres d'agri, moins sur le volet installation, peut-être plus sur la composante système technique. Je ne connais pas beaucoup de conseillers en tant que tel. Je rajouterais que nos membres font beaucoup de formations. Au sein de la FOB, vous verrez qu'il y a plein de professionnels qui offrent des formations puisqu'ils vont coacher dans leur manière de faire pour que les projets puissent se reproduire. Et vous avez aussi les ADR, les GAB. En fait, il y a une diversité d'acteurs qui peuvent accompagner les projets. Tout dépend un peu de vos valeurs et des techniques que vous avez envie de développer. Et c'est vrai qu'on a vraiment un rôle à jouer à montrer cette diversité des formes d'accompagnement sur petites formations, formation privée, formation publique et donner à voir toutes les expériences, les professionnels aussi du monde horticole et agricole. Mais voilà, il y a aussi d'autres personnes et il faut qu'on y travaille parce qu'on est très sollicité sur ce sujet. C'est vrai. Merci. Alors, si Philippe m'autorise une dernière question, une dernière petite question. par un élargissement en posant une question qui a été répondue en direct, mais peut-être plus et voilà, je pense que ça peut intéresser plus largement. Est-ce que vous avez des exemples ou des choses à nous présenter qui se passent dans les tomes et j'ai la régiré peut-être un peu la question, peut-être au niveau européen, voire au-delà. Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe un peu du côté outre-mer et étranger sur ce sujet-là ? Dom-Tom, moi, j'ai l'exemple concret de La Réunion. Il y a des grands acteurs du paysage qui se mobilisent aujourd'hui pour créer des fermes urbaines et donc, ils ont besoin de soutien, d'aide et voilà, donc c'est La Réunion. Je n'ai pas d'autres exemples en tête. Je sais qu'il y a de l'aquaponie à La Réunion aussi et après, plus international, c'est un champ très ouvert. Il y a plein, plein de projets. Même beaucoup plus avancé qu'en France. En international, il y a des zones qui sont beaucoup plus avancées en France. On n'est pas mal non plus. On n'est pas mal non plus. Montréal, quand même. C'est une belle note pour terminer. Merci à tous. Merci aux intervenants et merci pour vos questions qui étaient très intéressantes. Merci à tous. Effectivement, ce webinaire se termine et la semaine prochaine, nous parlerons d'une autre thématique à l'agriculture numérique pour l'évaluation du numérique dans les fermes connectées. Vous voyez, projet de webinaire très différent d'aujourd'hui. Merci à tous. Merci aux intervenants. Merci aux participants. Et ce webinaire sera disponible en replay vidéo d'ici la fin de semaine. Vous avez eu très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.